Bonjour. En ces temps de crise, de crainte et d'interrogation sur les causes de tout ça, je pense que beaucoup d'entre nous sont conscients que l'info est fondamentale, qu'avoir les bonnes infos, comparer les infos, vérifier qui est derrière certaines infos est une question fondamentale pour la santé comme pour tous les enjeux de l'humanité. Et donc là, il y a besoin de faire un travail de vérification face à des accusations, des rumeurs qui se répandent beaucoup. Et j'ai lu hier dans le quotidien de référence en Belgique qui s'appelle Le Soir, j'ai lu un article ici que nous allons analyser aujourd'hui. Je vous le montre en papier, mais on va le voir ensuite à l'écran. Derrière la façade victorieuse de la Chine, les nuages noirs du doute. Et donc je l'ai passé en revue point par point, parce qu'il y a vraiment beaucoup de manipulations. Il n'y a que ça du début à la fin. Et on va prendre ça comme un exemple, mais il faut savoir que vous pouvez prendre n'importe quel quotidien mainstream de référence en France. Le monde va peut-être faire l'exercice un de ces jours aussi, ou d'autres. Vous aurez les mêmes infos, les mêmes sources montrées ou non, les mêmes accusations et surtout les mêmes silences. Parce que ça, c'est la chose fondamentale dans l'information. Il y a ce qu'on nous dit, il y a ce qu'on ne nous dit pas. Et donc, dans ce journal que je lis depuis que je suis tout petit, ça n'est pas nouveau. Tout ce que fait la Chine, c'est toujours mauvais. L'Occident est mieux. Et il faut quand même bien constater que dans cette crise du corona, les gens se posent beaucoup de questions. Les simples citoyens, les experts, les scientifiques aussi. Comment ça se fait que la Chine s'en est tirée beaucoup mieux et a été beaucoup plus solidaire et beaucoup plus efficace dans sa gestion que les États-Unis ou l'Europe. Et donc, ces informations ici, cet article qui est très long, ça fait deux pages. Je vous les remontre parce que ce n'est pas une petite brève. Vous avez deux pages entières que je me suis appliquées à décortiquer, à lire et à relire. Ces deux pages contiennent beaucoup d'adjectifs, beaucoup de suppositions, beaucoup d'a priori, mais on cherche tout le temps à l'effet. Et encore plus, on cherche les causes et la compréhension. C'est un article incroyablement superficiel, à sens unique bien entendu. On ne prend des sources que celles qui confirment la thèse de départ. On n'écoute pas les autres, on ne les cite pas, on ne les mentionne même pas. Et donc, cet article signé Véronique Kiesel et Dominique Bairns, le voici. Nous allons le décortiquer pour essayer de comprendre trois phénomènes importants dans l'information ou la désinformation. si on s'est selon. Première question à se poser, c'est quels sont les procédés de manipulation, les trucs pour amener l'opinion là où on veut ? Et on va en analyser quelques-uns dans le texte. Deuxième question, quelles sont les sources réelles de ce texte ? Qui a inspiré cet article ? Est-ce qu'il y a beaucoup de copiers collés ? Et la troisième question fondamentale, si accuser la Chine de tous les péchés du monde est une diversion, c'est pour cacher quoi ? Voilà les trois questions très très importantes, à mon avis, dans l'analyse de ceci. C'est pris comme exemple, on pourrait en prendre d'autres, on en prendra d'autres, si vous pouvez nous aider dans les prochaines semaines, ce sera bien. Alors, on commence avec le titre. Et donc, vous allez beaucoup voir les images du journal, et donc plus ma tête à moi. Si jamais il y avait un problème de son, signaler le moi, mais j'ai fait des indications, je pense que ça marchera. Et voici, on commence avec le titre. Coronavirus en Chine, une réalité plus complexe que la façade victorieuse. Donc voilà, d'emblée, la couleur. La Chine a l'air d'être victorieuse et de s'en être bien sortie, mais non, c'est une façade. Et alors, pour qu'on comprenne bien, les nuages noirs du doute. Oh là là, film d'ordre. OK. Premier extrait, ici. La victoire chinoise sur l'épidémie reste fragile. Et en fait, dans plusieurs provinces, des cinémas et des bars qui avaient été ouverts ont dû être fermés. Fragile, oui. Qui dit le contraire ? Qui prétend qu'on en a terminé définitivement avec le virus ? Personne dans le monde, et certainement pas les Chinois, qui appellent à la prudence. Donc, le fait qu'on prenne des précautions et qu'on relâche la bride avec légèreté, avec prudence, c'est bien, non ? On ne devrait pas être l'objet d'une accusation. Et ça cache quoi ? Ça cache le fait que, dans l'Union européenne, on a pris les précautions beaucoup trop tard. On aurait dû faire le confinement beaucoup plus vite. On aurait dû prendre des mesures et on n'était pas prêt. Et donc, voilà, pourquoi accuser la Chine sur le fait que, évidemment, rien n'est terminé ? Un autre extrait nous affirme que, voilà, les statistiques chinoises ne sont pas fiables. La Chine a-t-elle sous-évalué le nombre de morts à Wuhan ? On va y revenir tout de suite, mais je voudrais d'abord commencer par vous montrer la question des sources sur lesquelles j'insistais. Un article comme ça n'est évidemment pas une recherche faite par deux tintins qui ont eu tout le temps qu'il fallait. C'est un article qui a beaucoup de copiés-collés avec des interviews ou des reprises de documents, de rapports qui ont déjà été écrits ailleurs et diffusés. Et la question est de voir on copie quoi ? On colle quoi ? Alors, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Si on va voir sur leur site tout simplement, eh bien, on voit qu'en fait c'est un organe de ce qu'on appelle en France ou dans le monde le complexe militaro-industriel. Regardez, les partenaires, donc les gens pour qui ils travaillent et qui les payent, sont le ministère des Armées, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Premier ministre, le Commissariat à l'énergie atomique, la Commission européenne, l'ONU, l'OTAN, qui est en train de financer des recherches indépendantes sur la Chine, bravo, on ne savait pas, et des entreprises françaises et européennes. On va creuser un petit peu. Si vous regardez sur leur site quels sont les autres articles qu'ils publient, vous voyez que c'est plein de conseils à l'OTAN, c'est plein d'articles militaristes, pro-guerre, les États-Unis, l'OTAN, l'Europe doivent faire plus de guerres. Et voilà, les gens qui sont censés nous informer honnêtement sur ce qui se passe en Chine. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas dans l'information, là, vous êtes dans la propagande. Et voilà ce que je voulais indiquer sur cette source. Il y en a d'autres dans le journal, mais je ne vais pas rallonger. Elles sont toujours des sources qui vont pour la grande merveille que constituent l'Europe, les États-Unis, le modèle du monde. On a pris soin de prendre des experts qui sont contre les alternatives, qui sont vraiment dans la propagande. Le choix des sources est vraiment important. Voilà, donc c'est une première chose qu'il faut bien vérifier quand on a ce genre d'article. Et on va maintenant revenir à ce que je disais, les Chinois cachent leur mort. Ok, ça c'est, vous l'avez vu beaucoup, ça circule partout, on va voir d'où ça vient. et vous remarquez ici, je parlais des méthodes de manipulation, les journalistes du soir disent, il y a probablement eu beaucoup plus de victimes, probablement. Avec ça, on peut tout dire, on n'a aucun fait, on n'a aucune preuve, et probablement, c'est caché le fait qu'on n'a pas investigué sérieusement pour trancher la question, oui ou non, et qu'en fait on veut montrer, on veut prétendre, on veut mettre le doute dans la tête des gens. Alors, la fameuse question des urnes. Il faut voir d'où est partie l'affaire. On a M. Pompeo, le ministre de la guerre aux Etats-Unis, qui a lancé cette histoire, et la toute première source est en fait Radio Free EGIA. C'est une radio comme son nom indique pour l'Asie libre, et il faut évidemment étudier son origine, c'est une radio de la CIA. C'est une radio que la CIA a mis en place dans d'autres régions du monde aussi, d'ailleurs, il y avait Radio Free Europe également, qu'elle a mis en place pour essayer d'empêcher la révolution communiste en Chine, et puis après pour essayer d'appeler à renverser le régime. Donc c'est des radios de propagande de la CIA, et voilà la source de l'affaire sur « Les Chinois cachent leur mort ». Quand on lit la charte de Radio Free EGIA, on y trouve que son travail est vital pour les intérêts nationaux des Etats-Unis, et que sa principale norme de diffusion est d'être compatible avec les grands objectifs de la politique étrangère des Etats-Unis. Donc on est dans un instrument de la CIA. Bien. Le 27 mars, RFA a dit que le nombre de déchets était beaucoup plus élevé. Alors, on demande les sources, les preuves, les faits. En fait, c'est uniquement basé sur des calculs de certains postes de réseaux sociaux. Ah, ok. Donc on a mis sur Twitter et sur Facebook qu'il y avait beaucoup plus de morts, et voilà, ça devient une vérité scientifique. Bon, imaginons un instant que les médias d'État chinois disent qu'aux États-Unis ou en France les chiffres sont faussés et qu'ils se basent sur quelques pauses sur Twitter, on leur dirait « du coup, vous vous mêlez, c'est pas sérieux. » Bien. Il n'y avait de toute façon aucune référence en plus à un poste précis dans le texte de Fréégiens. En fait, ça se base sur une spéculation sur la capacité de crémation des funérailles de Wuhan et le soir, d'ailleurs, dans un autre article indique ici, non, je ne l'ai pas, mais bien, il y avait un autre article du soir qui indiquait que, qui montrait une photo de gens faisant la file devant un funérarium pour recevoir les cendres de leurs proches défunts et on parlait du fait qu'il y avait plus de gens faisant la file à Wuhan que du cas du coronavirus déclaré, donc les Chinois montaient. Il y a une chose tout à fait évidente qui n'est pas venue à l'esprit de ces gens, ils n'ont pas voulu le voir, c'est qu'on avait le droit à Wuhan de mourir d'autre chose que du coronavirus, non ? Et il y a de la pollution, il y a évidemment eu des conditions très difficiles et les gens ont continué à mourir des causes habituelles mais tout était bloqué donc à un moment donné quand cette activité-là a été réouverte, beaucoup de gens ont fait la file pour récupérer les cendres de leurs proches. C'est quelque chose de triste et de douloureux et d'utiliser ça pour mentir, c'est vraiment c'est n'importe quoi, il n'y a aucune morale là-dedans. Et donc, l'info lancée par la CIA a continué à circuler, on l'a retrouvée dans des médias aux Etats-Unis, Bloomberg, Time, Yahoo aussi, Newsweek, Fox News, tout ça a été repris là et bien entendu toute une série de médias français et maintenant belges. c'est incroyable comment on recopie des infos qui viennent des Etats-Unis sans dire la source et sans vérifier la source, ça c'est pas du journalisme. En fait, c'est un truc que Washington, qu'un maison blanche, a utilisé pour sa guerre anti-chinoise, on va y revenir. Il est notamment basé sur un tweet d'un certain Zheng, chinois aux Etats-Unis, dont on ne précise jamais que c'est un membre de la secte d'extrême droite Falun Gong lié à la CIA et qui est chargé d'aider à renverser le régime en Chine. Bonne chance. Donc, la question de les chiffres suspects est très louche et si on veut en avoir le cœur net, pourquoi est-ce que qui est celle héberne, c'est le soi et ce genre de médias ne va pas tout simplement chercher la vérité auprès de l'organisation mondiale de la santé. Alors, je sais bien que Trump ne l'aime pas, il y a d'autres critiques sur la gauche qui disent qu'effectivement il y a des choses à reprocher à l'OMS, mais c'est quand même la référence sur les questions de santé dans le monde. Et, en fait, je vais vous lire un extrait d'un article très intéressant qui est basé sur une déclaration d'un médecin canadien qui s'appelle Bruce Ellwart, c'est l'ancien directeur général adjoint de l'OMS, donc ce n'est pas n'importe qui, il a fait une conférence de presse le 24 février déjà sur l'histoire des morts et je vous lis quelques extraits parce que franchement nos journalistes auraient bien fait de recopier ça aussi pour au moins un peu équilibrer leurs papiers. Je sais, dit ce médecin qu'il y a eu des difficultés avec les statistiques venant de Chine, avec les chiffres qui changent. Ce que nous devons faire, c'est examiner très attentivement les différentes sources d'informations avant de pouvoir dire avec certitude que ces chiffres sont en baise et oui, sur le terrain, il y a beaucoup de données et d'observations convaincantes. Je travaille pour l'OMS, j'ai avec moi 12 personnes qui travaillent, dit-il, pour les meilleures institutions, les meilleures recherches et les meilleures institutions de santé publique dans le monde. Ils veulent être convaincus et toutes ont pointé vers la même chose, oui, il y a, les chiffres sont fiables, vous pouvez aussi, dit-il, consulter, il donne une longue liste, le Journal of American Medical Association, rien de chinois là-dedans, qui a publié un article très intéressant que j'ai lu, c'est une longue étude en fait, caractéristique of an important lesson from the coronavirus disease outbreak in China. Donc, c'est un rapport de 50 pages qui tire les leçons de ce qui s'est passé là. Voilà ce que Macron, Trump et Maggie De Bloch ici en Belgique auraient dû étudier au lieu de répéter les bêtises venant de Washington. Et ce rapport, dit, le gouvernement chinois a amélioré sa capacité de réponse à l'épidémie depuis l'épidémie de Strasse, pardon, en 2003. Là, 88 jours s'étaient écoulés depuis que le premier cas était apparu et que l'OMS avait été informé de l'épidémie. 300 cas, 505 décès. Avec le COVID-19, dit-il, en revanche, il ne s'est écoulé que 23 jours entre l'apparition des symptômes dans le premier cas et l'avertissement de la Chine dans l'OMS le 31 décembre, alors qu'il n'y avait eu que 27 cas et aucun décès. Il signe en toute une série d'autres revues, le New England Journal of Medicine et le classique dans les recherches sur la santé, le Lancet. Et donc, il conclut la réalité est qu'il est très difficile de cacher une épidémie. Pour stopper un virus, vous devez identifier et isoler les cas d'infection. Et si vous prétendez l'avoir fait quand ce n'est pas le cas, les cas non détectés vont augmenter de façon exponentielle. Maintenir un ensemble caché de statistiques réelles et un autre ensemble pour le spectacle nécessiterait la collusion secrète de 2 millions de médecins et 3 millions d'infirmières de la Chine. Théorie du complot. OK. Voilà. Je crois que cet article de Kiesel et Burns qui répète que les Chinois mentent sur leur mort et que c'est leur faute que si les Chinois avaient fait ce qu'il fallait au début il n'y aurait pas eu d'épidémie dans le monde. Ils sèment la panique. Ils sèment la méfiance. Ils empêchent la coopération internationale. Et des articles comme ça empêchent la coopération internationale. J'insiste. Ça reflète seulement les intérêts du complexe militaro-industriel. Les intérêts des États-Unis comme grande puissance évidemment opposés à la Chine et qui veulent la dévaloriser. Et ce qui devrait motiver les articles c'est la santé de l'humanité et pas les intérêts du fric et du militaro-industriel. Voilà. Là je suis extrêmement scandalisé sur cette omission sur cette manipulation et un autre extrait de l'article nous dit que voilà c'est la faute à la Chine et qu'ici les règles concernant oui on parle là des marchés alimentaires le fait qu'on vend des animaux effectivement dangereux pour la santé parce qu'il y a beaucoup de propagation de virus ça c'est un reproche qui doit être fait les règles devraient être beaucoup plus radicales là-dessus mais il y a quand même quelque chose à dire c'est que personne ne sait où le mort zéro a eu lieu où le contaminé zéro a eu lieu donc c'est intéressant de le savoir pour comprendre mais en attendant venir dire oui c'est les Chinois non c'est les Etats-Unis etc. ah bon c'est un peu pénible et le soir relaie la déclaration du nouveau porte-parole des affaires étrangères le très agressif Tchaouli Hian comme si les porte-parole des affaires étrangères françaises ou états-uniennes n'étaient pas agressifs et ils disent qu'il a véhiculé ainsi une rumeur selon laquelle ce sont des militaires américains ayant participé aux jeux militaires mondiaux à Wuhan en octobre 19 qui auraient introduit le virus voilà on a lu ces choses-là la question n'est pas de dire que tout ce qui vient des Chinois et des rumeurs et tout ce qui vient de chez nous c'est sérieux la question serait de vérifier est-ce que un il y a eu ces jeux militaires internationaux à Wuhan deux est-ce qu'il y a eu des militaires états-uniens qui y ont participé trois est-ce que connaissant la faiblesse des États-Unis sur le plan de la santé publique c'est possible que ça ait eu lieu et alors ce ne serait pas encore une raison pour attaquer les États-Unis avec ça c'est bien dommage il faut bien qu'une épidémie démarre quelque part et le problème beaucoup plus fondamental c'est c'est pas de savoir si on veut accuser les Chinois là cet article du soir il est à fond dans la version Trump je m'excuse vous avez ici un close-up des notes du discours de Donald Trump quand il prononce son discours sur le coronavirus et vous voyez qu'il avait dans son texte coronavirus et qu'il l'a biffé et qu'il l'a remplacé par Chinese virus Donald Trump tenait absolument à ce qu'on parle du virus chinois du virus de Wuhan donc je crois qu'on ne doit pas rentrer dans cette guerre de propagande dans cette guerre qui attise la haine et la méfiance et on peut discuter sur les causes on peut discuter sur les responsabilités personne ne dit que ce qui a été fait en Chine est parfait qu'il n'y a pas des leçons à en tirer mais voilà répéter la propagande débile de Trump c'est quand même pas du journalisme n'est-ce pas une autre déclaration l'article est très long on va en prendre encore quelques citations l'article déclare que en fait le pouvoir chinois est faible et contesté à l'intérieur on a là un autre sinologue réputé ou pas dont il faudra professeur à l'Institut catholique de Paris si vous avez le temps il a peut regarder qu'est-ce qui diffuse ces gens-là en général et s'ils sont objectifs et s'ils donnent un peu la parole aux deux côtés et donc l'idée là c'est que on nous dit que comme Xi Jinping serait très contesté en Chine ça veut dire qu'il va essayer de s'en sortir par une agressivité à l'extérieur et faire une intervention militaire contre Taïwan qui est une partie du territoire chinois séparée suite aux manœuvres des Etats-Unis mais les Chinois n'ont jamais employé la violence et tout le monde sait que ça ne va pas avoir lieu mais non on relance les Chinois sont en train de préparer une agression militaire ce qui est particulièrement crapuleux et là je pèse mes mots c'est la suite de la phrase on nous dit que Trump a d'autres chats à fouetter Trump s'occuperait uniquement des Etats-Unis et ne ferait pas des agressions contre d'autres pays ça comme je le disais vous êtes en train de cacher des choses très très graves qui se passent dans certains pays et c'est incompréhensible pourquoi vous n'en parlez pas et c'est incompréhensible que vous donnez à Trump une image d'un gentil pacifiste qui s'occupe uniquement des gens des Etats-Unis je m'excuse il a intensifié en pleine crise ses sanctions contre l'Iran il a aggravé les problèmes de santé et de salut public il empêche l'Iran de lutter efficacement contre le coronavirus et vous venez nous dire qu'il ne s'occupe que des Etats-Unis on va reparler des sanctions des Etats-Unis et de l'Europe contre ces différents pays parce que ça c'est un vrai scandale et pour vous donner un autre exemple de l'agressivité de Trump qui essaie au contraire de profiter de ça pour faire des sales coups regardez cette affiche c'est une affiche très officielle de l'administration des Etats-Unis qui offre une récompense de 15 millions de dollars à qui donnera des informations permettant de capturer Nicolas Maduro alors ça c'est complètement débile les Etats-Unis ont déjà lancé toute une série de bobards contre les Etats-Unis parce que depuis que Chavez est arrivé au pouvoir ils essaient de le renverser ils ont déjà fait un coup d'état militaire un coup d'état économique ils ont déjà fait toute une série de tentatives ils ont réussi à faire la même chose qu'en Trévo Morales en Bolivie et Kiesel et Burns viennent nous dire que les Etats-Unis ne font rien et qu'ils ne s'occupent pas de l'international et c'est n'importe quoi la preuve et l'information que vous devriez donner c'est qu'il y a eu un débarquement de colonnes de chars des Etats-Unis à la frontière colombienne la frontière de la Colombie avec le Venezuela pour essayer d'intervenir contre le Venezuela et aider à un changement de régime bonne chance d'ailleurs si vous vous avancez sur le territoire Kiesel et Burns pourquoi vous ne parlez pas de ces informations pourquoi vous ne montrez pas ces images là donc vraiment désolé on est dans la propagande les Etats-Unis font tout bien les Chinois font tout mal et on cache des choses qui sont fondamentales il faudrait absolument arrêter les guerres et les agressions des Etats-Unis c'est quand même scandaleux une autre coupure de l'article désolé mais il y en a beaucoup le parti est très inquiet nous disent nos deux sinologues amateurs il est très inquiet parce que l'épidémie va-t-elle reprendre quand la population va recommencer à circuler et comment compenser les dommages économiques bien est-ce que vous croyez que seul le parti communiste chinois est très inquiet sur ça est-ce qu'en Occident on n'est pas aussi très inquiet qu'une deuxième vague pourrait arriver est-ce qu'on n'est pas en train de se demander que vont faire les gouvernements pour tous les travailleurs et les petits indépendants qui ont subi des pertes économiques énormes et pour relancer l'économie donc tout le monde est inquiet alors arrêtez votre cirque là et là comme vous tenez absolument à démontrer que ça va mal en Chine vous dites que les économistes chinois pensent que le taux de croissance de la Chine sera de 4% au moins alors qu'il était déjà de 6% avant et qu'avant on était à 8 ou 9% bien effectivement les chinois peuvent se préoccuper de ça et quand on lit un peu leur presse on voit que c'est quelque chose qu'ils avaient déjà un peu anticipé qu'ils avaient prévu qu'il y a des plans pour continuer le développement de l'économie maintenant je ne me prononce pas ici si c'est magnifique d'avoir un taux de croissance important pour l'économie aux Etats-Unis et en Europe je pense qu'il y aura beaucoup à dire pour défendre le climat sur cette question mais il y a une chose qu'essaient les Berns oublies de faire remarquer c'est qu'en Chine ils peuvent être encore bien contents d'avoir une économie qui se développe ils ont quand même sorti 700 millions de gens de la pauvreté c'est quand même nécessaire pour eux qu'ils sont pauvres mais le taux de croissance aux Etats-Unis et en Europe c'est des fantômes depuis longtemps elle est nulle quand on a 1% on est super content donc la comparaison je m'excuse elle se retourne contre votre thèse donc on est en train de nous dire que voilà pour faire oublier ces difficultés à ces concitoyens chinois bon où sont les informations sérieuses disant que les Chinois ne sont pas contents de la gestion de la crise c'est ce qu'on appelle en anglais wishful thinking c'est à dire qu'ils prennent leur désir pour des réalités ils veulent absolument renverser le gouvernement en Chine donc ils n'arrêtent pas de dire que les Chinois vont le faire eux-mêmes c'est de la propagande encore une fois on répète ici le même mensonge sur Trump donc je passe à la coupure suivante pour faire oublier cette difficulté à ses concitoyens Xi Jinping s'est activé à l'international et alors il y a une coupure un petit peu plus loin oui je ne l'ai pas vous l'ai mise ici à l'écran mais un peu plus loin ils disent que les routes de la soie les routes de la santé vous savez les nouvelles routes commerciales dont on a déjà parlé dans les précédents Michel Midi qui relient la Chine à l'Europe à l'Afrique à travers la Russie etc. que tout ça ce n'est pas bien qu'en fait ils ne vont pas apporter des des soins de santé des équipements des masques etc. et que tout ça c'est du bluff bien cette histoire sur les routes de la soie il faut identifier la source du gobard comme d'habitude et Mike Pompeo le chef de la diplomatie aux Etats-Unis le ministre des affaires internationales a critiqué la Chine pour soi-disant offrir dit-il son aide à toute une série de pays remarquons que les Etats-Unis n'ont offert d'aide à aucun pays ok première puissance du monde quand même toujours le modèle aucune aide au contraire ils sont même allés voler des commandes de masques et d'équipements pour différents pays dont l'Allemagne dont la France ils vont sur le tarmac des aéroports à Bangkok et ailleurs ils payent plus cher que le contrat et ils s'arrangent pour les détourner c'est vraiment la piraterie internationale bien les Etats-Unis n'aident pas mais ça n'empêche pas Pompeo de dire le parti communiste chinois pose une menace substantielle à notre santé et à notre mode de vie comme le virus de Wuhan l'a clairement démontré voilà vous voyez on est dans la guerre de propagande et c'est vraiment dommage de voir un journal de Belgique reprendre cette chose là la réalité des faits est que les Chinois ont bel et bien envoyé des équipes médicales en Iran en Irak en Italie en Serbie en Italie on a des images de ça ici là en Belgique on a reçu quand on n'avait aucun masque on a reçu toute une commande pas une commande un don gratuit de masques ok et donc on a effectivement du matériel médical des équipes médicales qui ont été fournies à je disais Italie Serbie Venezuela Pakistan Cambodge les pays africains reçoivent 20 000 kits de test 100 000 masses par pays 100 000 combinaisons de protection dans tous les pays africains l'Italie a reçu 130 tonnes de matériel de protection et voilà là on est dans dans les faits alors évidemment ça dérange les partisans des Etats-Unis et de l'Europe que les faits montrent que la Chine est solidaire et que les Etats-Unis et l'Europe n'y arrivent pas mais il faudrait quand on est journaliste respecter les faits quand même un petit peu et on a à propos de l'Union Européenne l'article évolue après et analyse pourquoi les Etats-Unis et l'Europe sont inquiets par rapport au renforcement de la Chine et on aborde ici la question de cette aide justement à l'Afrique et nos journalistes ici n'aiment pas ça et ils sont obligés de constater que la Chine a rempli un vide laissé par l'Occident c'est-à-dire que voilà la Chine ne pose pas de conditions pour aider les pays et n'essayent pas de renverser le régime et alors Kiesel et Burns ont une explication tout à fait cocasse pourquoi l'Occident a laissé un vide en Afrique et il dit voilà c'est sa culpabilité post-coloniale vous avez bien lu voilà l'Occident se sent coupable après le colonialisme et donc il a laissé un vide en Europe c'est n'importe quoi c'est pas la culpabilité pour les crimes du colonialisme qui fait que les businessmen français belges états-uniens allemands ne vont pas en Afrique c'est que depuis qu'ils ont saboté la décolonisation d'Afrique qu'ils ont assassiné Lumumba Sankara toute une série de dirigeants africains pour les remplacer par des fantoches que font les multinationales de la France et de l'Europe elles pillent les ressources elles pillent les matières premières elles contrôlent les marchés elles achètent les dirigeants elles bloquent le développement elles disent vous ne pouvez pas mettre trop de votre budget sur les soins de santé sur l'éducation la Banque mondiale et les féminines n'ont pas arrêté de faire ça pour que ces pays deviennent des exportateurs de marchandises d'alimentation d'énergie pour les multinationales européennes c'est ça le problème qui fait que les africains en ont marre de la France et de l'Europe ils se sont fait voler ils se sont fait piller même Jacques Chirac l'avait reconnu qu'une grande partie de la richesse de la France venait de l'Afrique qu'on ne la payait pas donc ne venez pas dire que c'est parce que les occidentaux on parle ici des dirigeants des multinationales auraient une culpabilité par rapport au colonialisme non c'est tout simplement qu'ils ont tellement pressé le citron que quand les chinois viennent et disent nous on va vous aider on ne pose pas de conditions on veut des matières premières on peut discuter sur tout ça bien entendu et bien évidemment qu'ils vont choisir le fournisseur le plus intéressant et pas les voleurs des multinationales françaises il n'y a pas d'autre mot donc voilà blabla sur la culpabilité postcoloniale et on en arrive à la fin de cet article du soir la crise a mis en évidence la place centrale qu'occupe la Chine au sein de l'économie mondialisée de nombreux secteurs en Europe dépendent de la Chine pour leur approvisionnement bien et alors vous avez en rouge là un petit truc manipulateur bien clair des voix s'élèvent chez nous qui plaident pour relocaliser certaines productions en Europe et prendre des mesures protectionnistes des voix ok ça je m'excuse c'est du journalisme de basse qualité si vous avez des voix vous avez un problème et il faudrait dire quelles sont ces voix et quand on emploie cette périphrase ça veut dire qu'on ne veut pas dire qui est la source de cette information ça veut dire que en fait ça cache des intérêts et qu'on parle pour le business français qu'on parle pour le business belge pour les certains secteurs de l'économie qui trouvent qu'il faudrait plus avoir de production ici mais ça pose la question je remets la petite coupure des voix s'élèvent qui plaident pour relocaliser certaines productions en Europe bien ici on aurait intérêt à creuser mais pourquoi les européens comme les états-uniens ont délocalisé leurs usines les états-unis ont fait ça au Mexique en Amérique latine les européens et les états-unis aussi ont fait ça beaucoup en Asie du Sud-Est et puis en Chine pourquoi ? parce que ça coûte moins cher donc c'est une logique économique vous n'allez pas la changer comme ça en disant il faudrait relocaliser les entreprises multinationales sont en concurrence entre elles et ne pensent qu'à une chose c'est comment on va avoir les prix les plus bas et si les chinois avaient les prix les plus bas et une efficacité dans la production ils sont tous allés chez eux même qui n'est évidemment pas le fait que l'économie était dirigée par des communistes donc les questions à se poser sont un pourquoi la Chine était pauvre on va y revenir tout à l'heure on oublie toujours l'histoire qui a rendu la Chine pauvre et deux pourquoi les salaires étaient bas et pourquoi nous sommes dans une économie néocoloniale qui délocalise qui supprime des emplois qui évidemment pollue en allant fabriquer pour vendre ici des choses qu'on pourrait vendre ici mais on va les fabriquer très loin évidemment on pollue la planète entière ce qui affaiblit beaucoup notre résistance au virus ça c'est clair aussi et donc on est en fait dans le déni par rapport à la Chine et on est dans le 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 fait que on n'arrive pas à faire comprendre pourquoi ces Chinois ont mieux réussi l'économie que nous depuis un certain temps alors je vous remets un instant avec ce on va passer ceci le marché ou l'état on a ici le soir qui nous dit l'état planifie son économie et c'est pour ça qu'elle est plus efficace que l'économie de l'union européenne là c'est pas faux c'est pas faux et en fait on commence à poser un premier problème le problème comme je le disais c'est pourquoi la Chine est arrivée à des résultats qui font mal aux défenseurs du capitalisme et du néolibéralisme à l'occidental alors on va parler ici deux secondes de la Chine pour dire ceci on a le droit de critiquer de ne pas aimer ce que font les Chinois je ne vais pas dire que je suis d'accord avec tout que je trouve tout formidable mais je voudrais faire une mise en garde avant de critiquer étudiez informez-vous écoutez les méchants c'est pas le problème de critiquer le problème c'est de avoir à sa disposition les faits et les causes et si on ne les a pas de se poser la question qui m'a dit ça qui est derrière cette info quels sont les intérêts alors je vais lire deux trois extraits d'un très bon article de synthèse sur la Chine par Bruno Guig paru sur l'excellent site du Grand Soir salut à Victor et Maxime et Bruno Guig résume bien la situation et l'histoire je vous conseille d'aller lire cet article il s'appelle en 20 ans 700 millions de personnes ont été extraites de la pauvreté deux trois extraits en fait la Chine un politicien français très réputé à l'imperfite avait écrit dans les années 70 la Chine avant 49 avant la révolution chinoise était un pays du Moyen-Âge un pullulement de mendiants d'enfants couverts de plaies et les paysans étaient ruinés d'avance par la moindre réserve et effectivement les stats le confirment le pays ne représentait qu'une part infime de la production mondiale alors qu'il en représentait 30% avant 1820 et qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1820 il y a une dynastie chinoise qui a périclité et surtout les puissances occidentales la France la Grande-Bretagne le Portugal l'Espagne sont venues coloniser des parties de la Chine et ont ruiné la prospérité et ont transformé la Chine en un endroit pour déverser leurs marchandises ou pour extraire des matières et donc en 1949 la Chine avait le niveau de vie le plus faible de la planète moins que dans l'Inde britannique et moins que dans l'Afrique subsaharienne elle avait 80% d'analphabète aujourd'hui l'économie chinoise représente 18% du PIB mondial c'est la première puissance exportatrice et son endettement est inférieur à celui des Etats-Unis c'est le premier partenaire commercial de 130 pays et au cours des 10 dernières années elle a contribué pour 30% de la croissance mondiale et évidemment avec les communistes dirigeant l'économie chinoise ne vous en déplaise l'espérance de vie est passée de 40 à 64 ans sous Mao et aujourd'hui à 77 ans 82 en France 68 en Inde l'analphabétisme est quasiment supprimé le taux de pauvreté est passé selon la Banque mondiale qui n'est pas suspectée d'être révolutionnaire le taux de pauvreté est passé de 95% en 80 à 17% en 2010 et à 3% en 17 et la pauvreté va être éradiquée en Chine pendant qu'elle continue à se répandre et à s'aggraver dans toute une série de pays qui dépendent des Etats-Unis et de l'Europe pour leur système politique donc on a sorti 700 millions de personnes de la pauvreté le salaire moyen a doublé aussi avec des mobilisations ouvrières bien entendu en Chine qui existent et le résultat c'est qu'il y a des entreprises capitalistes qui sont en train de quitter la Chine pour aller dans des pays où les salaires sont plus bas et donc est-ce que c'est la Chine qu'il faut accuser ou est-ce que c'est nos entreprises capitalistes d'ici voilà Guig souligne aussi que cet développement chinois va désormais de pair avec la transition écologique 89% des bûches électriques en service dans le monde fabriqués en Chine le plus grand réseau ferré à grande vitesse du monde 30 000 km bientôt 40 000 et la plus grande opération de reboisement de la planète 35 millions d'hectares prenant au sérieux la désastreuse pollution de l'atmosphère dans la région de Pékin elle a réussi à réduire les émissions toxiques de 50% et voilà Guig pose une bonne question aussi habitué à penser que la démocratie repose sur le rituel électoral les occidentaux ne comprennent pas ce système ils ne voient même pas dit Guig que leur démocratie s'accommode d'une désignation du président par les banques enfin la France alors qu'en Chine les banques obéissent au président voilà et donc l'article continue avec des choses intéressantes sur le modèle économique chinois mais ce n'est pas la discussion d'aujourd'hui je voudrais moi en venir on a bientôt fini on va voir quelles sont les questions que vous auriez encore mais j'ai une petite conclusion importante pour moi l'article de Kiesel et Burns dans le soir est de la pure diversion on se fiche des faits on ne fait pas d'enquête on ne fait pas de recherche on ne donne pas la parole même un petit peu à l'autre partie pour qu'elle se justifie c'est de la propagande et la diversion et donc la grande question à se poser quand on lit un article pareil c'est vous cachez quoi vous voulez qu'on ne discute pas de quoi et là il faut quand même remarquer qu'on est face à une crise économique catastrophique 6 millions de nouveaux chômeurs aux Etats-Unis en plus bientôt 10 millions probablement c'est la pire dégringolade depuis 1929 et c'est pas des révolutionnaires ultra-gauches qui vous l'annoncent je lisais hier un article ici dans les standards mais je vais le traduire un article de Georges cette crise va durer deux à trois ans alors Georges il se fait que c'est un copain d'université on était dans une école chic dans les années 60 à Bruxelles d'université à Saint-Louis il y a peu de chance qu'il m'écoute mais bon on ne sait jamais bonjour Georges peu de chance qu'il m'écoute parce qu'en fait il est devenu un businessman pendant que moi je suis allé travailler comme ouvrier et puis devenir militant syndicaliste et journaliste de gauche lui est devenu un businessman il a même vice-présidé la bourse de New York il a un grand cabinet de consultance donc c'est intéressant de voir que quelqu'un qui se réfère au marxisme et quelqu'un qui a pour Bible le dollar et le business peuvent sur certains points faire le même diagnostic et je dis cette crise va durer deux à trois ans parce que les bourses peuvent peut-être remonter bientôt mais les bourses ne reflètent pas la réalité économique ça c'est quand même une chose dont il faudra se souvenir à un moment donné dans les leçons à tirer et je dis en fait avec la crise financière de 2008 aux Etats-Unis 2008-2009 rappelez-vous les banques avaient spéculé sur l'immobilier vendant des maisons à des gens qui n'avaient pas les moyens de payer en se disant si ils ne payent pas on n'aura la maison pour rien et évidemment comme ils ont fait tous la même chose ça s'est craché les maisons ne valaient plus rien des banques ont fait faillite nous avons dû payer pour renflouer des banques aux Etats-Unis en Europe parce qu'elles avaient spéculé contre nous alors qu'avant on avait des banques publiques dont personne ne se plaignait et qui fonctionnaient bien et qui avaient certaines règles à respecter et je dis voilà cette crise est beaucoup plus grave on a eu après la précédente crise 15% des restaurants n'ont pas pu rouvrir il dit qu'il y a plusieurs secteurs mais que les petites PME les petites entreprises vont trinquer que la crise est beaucoup plus grave que 2008-2009 parce qu'elle est mondiale et surtout parce qu'il y a une montagne de dettes aux Etats-Unis dans les entreprises en Europe aussi la Chine est beaucoup moins endettée que ces pays là et donc on est dans une situation absolument catastrophique et donc c'est de ça qu'on devrait sur ça qu'on devrait avoir des articles d'investigation Madame Kiesel et Monsieur Bert c'est là-dessus qu'on devrait parler pourquoi est-ce que il y a déjà plus de morts aux Etats-Unis qu'en Chine ok cinq fois moins la Chine de population la Chine est le premier pays qui est affronté au début il y a eu beaucoup d'erreurs de tâtonnement là on a l'expérience de la Chine on sait ce que c'est on sait ce qu'il faut faire et il y a déjà plus de morts aux Etats-Unis qu'en Chine c'est là-dessus que vous devriez faire des enquêtes et des investigations la raison de tout ça c'est que on n'a pas voulu écouter cette expérience des Chinois au début on en a profité pour faire cette propagande oui les Chinois ceci etc au lieu de prendre la chose de sérieux et d'écouter moi je rappelle que le 6 mars le 6 mars de cette année Emmanuel Macron allait avec son épouse au théâtre il refusait de décommander les élections françaises il allait au théâtre et il disait à ses électeurs il leur recommandait de vivre d'aimer et de sortir comme avant ok une semaine après il disait exactement le contraire et si on avait écouté et pris au sérieux l'expérience des Chinois si on aurait beaucoup moins de gens dans les hôpitaux on n'aurait pas eu les soins de santé limite débordés des gens qu'on ne peut pas soigner on aurait eu moins de morts et il y a il y a vraiment c'est ça là dessus qu'il faudrait qu'il faudrait travailler en Belgique la ministre de la santé quand il y a eu la première hospitalisation disait que c'était soigné comme un gros rhume ok donc les dirigeants politiques il faut maintenant suivre les recommandations de confinement il n'y a pas à discuter là dessus il faut prendre des mesures très strictes et avec discipline les dirigeants politiques auront des comptes à rendre évidemment sur le fait qu'ils ont avant pas prévu des masques diminué les lits d'hôpitaux privatisé énormément les soins de santé et on voit maintenant que le privé ça ne va pas c'est l'état c'est le public qui doit veiller à la santé pas les intérêts privés et donc on a des infirmières ici oui monsieur le président vous pouvez compter sur nous mais l'inverse reste à prouver les gens dans les soins de santé sont absolument furieux n'est-ce pas contre la politique de Macron et contre la politique de la ministre de la santé en Belgique et aux Etats-Unis les soins de santé tout le monde sait comment c'est tout le monde sait qu'aux Etats-Unis il y a des millions de gens qui n'ont pas de quoi payer le médecin et que le pharma business et que les intérêts privés dans la santé l'ont empêché donc c'est là-dessus qu'il faudrait investiguer sur le fait qu'on a des dirigeants qui obéissent au business qui ont montré leur incompétence leur arrogance leurs insuffisants de toutes sortes donc ça pose plusieurs questions et une première question c'est ces dirigeants-là qui nous ont mené dans ces situations bon le virus n'était pas évitable mais la manière dont il a été abordé aurait pu être bien meilleur il aurait eu beaucoup moins de dégâts ces dirigeants-là ils sont en train de nous préparer quoi ? parce que maintenant évidemment ils sont tous devenus socialistes ils sont tous devenus oui oui il faut l'Etat vive les infirmières vive les travailleurs des supermarchés des poubelles la police etc tous ces gens sont indispensables à la société ils disaient exactement le contraire avant ils n'arrêtaient pas de dégrader leurs conditions de travail il faut savoir qu'en pleine crise du coronavirus Macron prépare l'aggravation des lois travail des conditions de travail il a préparé un cadeau au pharma business et ces gens-là sont préoccupés que cette crise va évidemment provoquer beaucoup de faillites mais elle va aussi créer des nouveaux métiers des nouveaux marchés des opportunités et la bataille économique énorme a déjà commencé pour s'emparer de ces profits parce que ces gens-là vont continuer à considérer la santé comme une zone économique comme une marchandise et c'est ça la signification qu'il y a derrière toute cette propagande anti-chinoise c'est qu'on veut les plus grandes parts de marché bien entendu aussi dans la bataille Etats-Unis contre Europe la question donc il y a des cadeaux qui s'annoncent il y a des restrictions sociales qui s'annoncent au nom de la crise on va vouloir nous faire payer une deuxième et une troisième fois et c'est ça la question qui va payer on va faire un prochain Michel Midi sur cette question-là je signale qu'on va faire d'autres interviews sur les différentes questions santé alimentation écologie démocratie quelle économie etc. dans les prochains jours les prochaines semaines vous pouvez envoyer vos questions vos suggestions pour être sûr que ça rencontre tous les problèmes les expériences et témoignages que vous avez à l'adresse finale de développer ensemble la réflexion collective vous pouvez nous envoyer vos propositions et vos questions je voulais encore dire deux mots à propos de l'Union Européenne justement parce que le lendemain du jour où paraissait dans le soir cet article scandaleux il n'y a pas d'autres mots contre la Chine le titre de la une ce matin c'est nouveau test pour la solidarité européenne nouveau test pour la solidarité européenne excusez-moi c'est du blablabla la Chine Européenne c'est pas la solidarité on l'a vu et il ne faut pas cacher aux gens que l'Union Européenne que nous avons c'est une alliance des élites les plus importantes les plus riches les plus puissantes de l'Europe c'est une alliance qui n'est pas pour les peuples et qui n'est pas solidaire d'ailleurs même entre eux on l'a vu dans la bataille des masques ces pays ne sont pas en train d'être solidaires il n'y a pas de solidarité c'est la guerre économique contre la Chine contre les Etats-Unis contre toutes les puissances économiques c'est la guerre entre les puissances économiques à l'intérieur de l'Europe donc il faut arrêter de nous dire qu'ils vont inventer ou réinventer la solidarité Madame Merkel n'est pas là pour ça et l'Union Européenne n'aide pas l'Italie voici une photo de quand l'hôpital de campagne de fortune en Italie l'Union Européenne n'a rien fait pour l'Italie par contre les Chinois ont envoyé des médecins et des soignants ils ont envoyé une délégation ils ont offert des millions de masques à la Belgique quand elle n'en avait pas et si vraiment l'Europe était solidaire et bien elle ne commanderait pas des avions de combat F-35 comme la Belgique vient de le faire pour 4 milliards d'avions de chasse pendant que les hôpitaux doivent se débrouiller eux-mêmes pour avoir des respirateurs et donc voilà l'Europe n'est pas une Europe solidaire il ne faut pas placer ses illusions dans ses dirigeants il faut absolument les contrôler et voilà c'est ça que cet article cache les véritables le grand débat il y a la journaliste qui a fait cet article je l'ai suivi depuis plusieurs années elle a publié régulièrement des articles sur le Venezuela ça c'est sa spécialité au Venezuela c'est toujours catastrophique il n'y a jamais rien de bien Chavez Maduro c'est toujours lamentable elle a vraiment relayé toutes les calomnies contre le Venezuela pour aider les Etats-Unis à renverser ce gouvernement et heureusement qu'il n'est pas renversé parce que malgré le boycott et les conditions très très dures les Etats-Unis n'ont pas réussi à renverser un gouvernement qui met les soins de santé avant le fric et je me demande pourquoi Véronique qui est celle qui est celle dans ses articles n'a jamais publié les citations je vais lui offrir le livre si elle ne l'a pas USA les 100 pires citations dans lesquelles les dirigeants des Etats-Unis plusieurs et du plus haut niveau n'ont pas arrêté de dire qu'ils sabotaient l'économie du Venezuela pour provoquer le changement de régime qu'ils sabotaient les soins de santé qu'ils voulaient que les gens soient très pauvres avec des problèmes de santé pour renverser leur régime je vous propose madame qu'il y ait un débat sur l'article que vous venez de faire et l'article sur le Venezuela je ne sais pas si vous aurez le courage de l'accepter mais je pense en tout cas que ce serait l'intérêt des gens voilà il est temps de conclure je vais regarder 2-3 questions mais l'émission a déjà duré longtemps je vais répondre individuellement donc vous pouvez rester connecté sur Facebook je vais remercier les personnes qui m'aident pour les recherches sur cette émission et sur les autres on a encore besoin de coups de main écrivez-nous à michel-midi at investi-action.net il y a sur le site investi-action inscrivez-vous à notre newsletter si vous ne l'êtes pas il y en a 2 par semaine tout est gratuit inscrivez-vous pour recevoir les très bons articles qui ont déjà été publiés venant de notre réseau international j'ai une autre étude passionnante qui va être sur le site aussi et que je vous conseille de lire voilà je diminue le reflet le Covid-19 du China bashing dans les médias français à la guerre qui s'annonce par Sonia Bressler une étude fouillée très très intéressante où elle montre qu'effectivement on est dans la guerre de propagande et qu'il n'y a pas d'informations et elle montre toute une série d'exemples et donc elle a fait la recherche sur le monde sur le Figaro sur les autres journaux français c'est très très intéressant voilà je répondrai à vos questions sur Facebook je les répète parce que l'émission a déjà duré un bon moment on va se retrouver demain pour un autre Michel Midi je crois que jeudi j'aurai Angelés Maestro médecin d'Espagne demain on va peut-être essayer de traiter les sanctions très très graves l'aggravation des sanctions il faut absolument arrêter les sanctions d'ailleurs Guterres le secrétaire général de l'ONU a appelé à mettre fin aux sanctions et je crois que c'est vraiment indispensable on aura aussi un invité surprise pour une page de rire dans Michel Midi on ne raconte pas toujours des choses drôles donc on va un peu essayer de rééquilibrer ça bientôt avec un invité surprise et une bonne tranche de rire je vous donne un indice pour deviner l'invité surprise du Michel Midi l'indice c'est le mot tarte ok voilà je vous quitte sur cette image de ce qui est à mon avis indispensable la solidarité l'entraide la coopération avant le fric et la coopération en matière d'infos également il n'y aura pas d'autres d'issue à ce problème et aux autres problèmes si on n'est pas ensemble contre l'égoïsme contre le profit avant tout et contre la guerre et le militarisme je vous rappelle il n'y avait pas le son sur la dernière générique donc ça ne servait à rien que je parle je vous invite à aider Investir Action dans la mesure de vos moyens par vos petits dons pour nous permettre d'élargir l'équipe l'actualité montre qu'on en a vraiment besoin et aussi par les coups de main très très important Investir Action c'est Action et Action c'est vous je vous remercie prenez soin de vous prenez soin des autres à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada